Le visa n'est pas un droit. Ce n'est pas parce que vous avez un dossier complet que le visa va vous être accordé. Le visa c'est un contrat de confiance. Tout ce qui va détruire cette confiance aura un impact négatif. Les raisons d'un refus peuvent être variées. Celles que je vais vous donner sont des cas qui reviennent fréquemment. Et là je vais vous mentionner deux choses. Les fraudes. Dès qu'il y a un document qui est vérifié comme étant faux, le dossier va être refusé. Par exemple, vous allez loger dans la famille, demander le certificat d'hébergement auprès de la mairie du domicile. Si vous mettez une fausse réservation d'hôtel, le lien de confiance va être rompu. Le deuxième élément, c'est le détournement de l'objet du visa. Ça veut dire que vous déposez un dossier de visa avec une intention malhonnête. Vous demandez par exemple un visa touristique dans le but d'aller vous faire soigner en France. Et cela laissera ensuite des traces. Le principe est simple. Soyez honnête dans votre demande plutôt que de mentir.